Vous regardez RTL Bonjour Eric. Bonjour. Donald Trump poursuit donc son voyage en Asie. Il doit rencontrer Vladimir Poutine demain vendredi au Vietnam. Une tournée de 11 jours. Et selon vous Eric, c'est 11 jours. Oui, ce n'est pas un voyage. Ce n'est plus un voyage. C'est un périple. Pas du spectacle, mais de la grande politique. Sans doute la tournée à l'étranger la plus importante du président américain depuis son élection. Peut-être même de tout son mandat. L'Asie est devenue le cœur des préoccupations américaines, loin, très loin de l'Europe. C'était déjà le cas avec Obama. C'est là que tout se joue, à la fois la région économiquement la plus dynamique et aussi celle où se dessinent les rapports de force du XXIe siècle. La Chine, bien sûr, est le mastodonte du siècle qui vient. Mastodonte économique, tout le monde le sait, mais aussi de plus en plus militaire. Après avoir longtemps joué les modestes, pour mieux attirer les grands groupes américains, la Chine assume désormais son ambition hégémonique. Placer la Chine au cœur du libre-échange mondial est non seulement l'atelier, mais aussi le marché du monde. La forme de cet impérialisme économique s'appelle désormais la nouvelle route de la soie. Comme les Américains, après 1945, les Chinois multiplient les institutions financières qui attirent le reste du monde. Bientôt, ils s'en prendront à la prééminence du dollar. Mais il n'y a pas que l'économie. Ils veulent faire de la mer de Chine un lac chinois, en expulser la marine américaine. Trump, pas plus qu'Obama, ne peut l'accepter. Obama avait élaboré une contre-stratégie économique avec son accord de libre-échange qui englobait toute l'Asie sauf la Chine. Trump a cassé le jouet d'Obama. Alors, il essaye d'en reconstruire un autre, mais sur le même principe. Fédérer tous les pays d'Asie qui ont peur de la domination chinoise. Mais sur le plan économique, les Américains ont déjà perdu la bataille. Les Chinois sont au cœur de l'économie asiatique. Tous les autres dépendent d'elle. ne restent aux Américains que l'arme militaire. C'est pourquoi leur faiblesse en Syrie face à la Russie et leur impuissance face aux défis nucléaires de la Corée du Nord fait mauvais genre. La Corée du Sud, mais aussi le Japon, se demandent ce que vaut le parapluie nucléaire américain. Et alors, cette situation serait selon vous dangereuse ? L'Asie est aujourd'hui ce qu'était l'Europe à la fin du 19e siècle. À la fois le cœur de l'économie monde et une poudrière géostratégique. À l'époque, la puissance impériale maritime était la Grande-Bretagne. Elle s'efforce d'endiguer la montée en puissance du grand pays continental, l'Allemagne. Les Anglais rameutent alors tous les pays d'Europe, la France, la Russie, l'Italie et jusqu'au Japon contre l'Allemagne. La diplomatie anglaise était experte à ce jeu-là. Elle s'était faite la main un siècle plus tôt sur Napoléon. Les Américains reprennent la partition britannique, celle de la puissance maritime en déclin, contre la puissance continentale qui monte. Il s'agit de liguer toutes les îles qui craignent la Chine. Japon, Philippines, Malaisie, Indonésie, Taïwan. Une sorte de muraille de Chine mais à l'envers. C'est une partie qui se rejoue à chaque siècle. La dernière fois, elle a fini par la guerre de 14-18. C'était il y a 100 ans. Éric Zemmour Elle a fini par la guerre de 14-18. Sous-titrage FR ?